L'intelligence économique, qu'est-ce que c'est ? C'est nourrir le système économique avec des informations stratégiques parfois cachées sur les concurrents et le monde. C'est tenter de se protéger quand les Américains font pression pour acheter nos turbines nucléaires. C'est tenter de protéger nos industries des tentatives étrangères de vol de leurs contrats. Bref, c'est maintenir notre souveraineté économique et faire de la France une puissance internationale. Pour en parler, nous recevons Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE et expert en intelligence économique. Bonjour Alain Juillet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour aborder deux thèmes principaux. D'une part, la place de l'intelligence économique en France. D'autre part, le rôle que la France joue ou a encore à jouer sur la scène internationale. Pour débuter, pouvez-vous présenter brièvement votre parcours ? Moi, c'est très simple. J'ai fait une carrière un peu écléptique, comme on dit. J'ai commencé dans l'armée. Après, je suis parti dans le privé. J'ai fait une partie de ma carrière dans le privé à tous les niveaux. Les entrepays, j'ai commencé, j'ai terminé en haut. Ensuite, je suis revenu dans le public comme directeur du renseignement à la DGSE, puis au responsable d'intelligence économique au premier ministre. Et ensuite, j'ai quitté parce que j'étais arrivé à l'âge où il fallait s'arrêter pour la fonction publique. Et je suis passé en privé dans la cabine de mon caractère. Et puis, accessoirement, je donne des cours. Je fais des conférences, je fais pas mal de choses. Merci. À partir de votre parcours, vous allez pouvoir nous éclairer sur un certain nombre de points. Et j'aimerais commencer par un état des lieux de l'intelligence économique en France. On va aborder plusieurs points dans le détail. J'aimerais vous parler tout d'abord du rapport qui est sorti en 2003, intitulé « Intelligence économique, compétitivité et cohésion », qui avait été remis par Bernard Carillon à l'époque, député, et qui a remis un peu sur la table la question de l'intelligence économique et qui a eu un certain nombre de conséquences, dont la mise en place d'un haut responsable à l'intelligence économique rattaché au premier ministre, fonction que vous avez occupé, vous nous l'avez dit, entre 2003 et 2009. En juillet 2023, donc 20 ans plus tard, un rapport d'information sur l'intelligence économique a été produit par deux sénateurs, Mme Liennman et M. Lemoyne, qui a fait un état des lieux de la stratégie. Et alors, j'ai parcouru ce rapport, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est simple, 20 ans plus tard, on est encore en train de définir une stratégie française. Le bilan est quand même un peu catastrophique. Donc j'aimerais avoir votre regard sur ce bilan. Qu'est-ce qui ne marche pas en France ? Alors, si vous voulez, moi je vais en remonter plus tôt, parce que la première, en France, la première fois on a vraiment parlé sérieusement d'intelligence économique, c'était en 1992-1916, avec un groupe qui s'était formé autour du président de l'avance spatiale, l'ancien Airbus, qui s'appelait Henry Mars. Et autour de lui, quelques universitaires, quelques chefs d'entreprise s'étaient groupés pour réfléchir, il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis et qui est en train de révolutionner l'approche des affaires, c'est l'intelligence économique. Et donc, à la suite de ça, Mars avait dit qu'on avait fait un rapport qui a été publié en France, où il expliquait comment ça se passait aux États-Unis, et ce qu'on pouvait faire en France. Bon, ça a eu un succès réel pendant deux ans, et puis c'est retombé dans l'oubli, pour de multiples raisons, politiques, idéologiques, enfin, il y a eu tout, parce que, par exemple, quand M. Balladur était le Premier ministre, l'intelligence économique a marché à plein, et ensuite, il y a eu le nez de l'Espagne qui est arrivé, qui lui a dit, votre truc, c'est un truc de capitalisme, donc c'est pas intéressant. Non, c'est pas un truc de capitalisme, c'était un moyen de gagner la compétition dans l'ingénieur. Et donc, ça s'est arrêté. Et en 2002, comme vous l'avez rappelé, en définitive, Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre, a eu brutalement deux affaires énormes qui lui ont claqué la figure, c'est moi qui en peux dire. C'est l'affaire GEM+, et plus, on n'utilise pas tant que tout dans les cartes de crédit, ailleurs, qui, à l'époque, c'était tout nouveau, il nous est toujours leader mondial, dans les Américains, on est là-bas dessus, et puis, on avait perdu une des très grandes sociétés françaises, Péchillet, qui avait été aussi rachetés par les Canadiens en un week-end. Et personne ne savait ce que c'était. On ne le savait. Donc, ça a fait un grand choc au niveau de l'État. On a commandé une étude qui a été faite par Bernard Carion, l'inécuté Bernard Carion, et qui a dit, ben oui, c'est normal, c'est parce que eux, ils pratiquent l'intelligence économique et nous portent. Donc, c'est la deuxième fois qu'on venait à l'Égypte. Et puis, ben, j'ai eu l'occasion de m'en occuper, quand vous l'avez rappelé, puisque je me suis occupé de l'intelligence, c'est de lancer, de relancer l'intelligence économique en France. Et puis ensuite, ben, comme toujours, c'est retombé. Et là, récemment, donc, les deux sénateurs ont repris le dossier en main, pour dire, mais il faut se réveiller, parce que, dans la compétition moderne, tout le monde, maintenant, utilise l'intelligence économique, dans tous les pays. C'est vraiment partout. Et nous, on continue à faire un peu la course en arrière par rapport à beaucoup de pays, au niveau des entreprises, au niveau de l'État. En sachant que, en intelligence économique, vous avez une intelligence économique défensive, ça, la France en fait beaucoup, et de l'intelligence économique offensive, pour aider au succès, je dirais, des entreprises à l'étranger, du succès des contrats. Et là, la France est très faible par le temps à l'autre. Même si ça commence à bouger, mais toujours avec un temps de retard. Alors, justement, vous le rappelez dans une autre interview, le renseignement a l'air d'avoir une mauvaise image en France. Déjà, on dit intelligence économique, alors que dans d'autres pays, on va dire competitive intelligence, donc renseignement concurrentiel, ou business intelligence, renseignement des affaires. Et vous dites, le renseignement, c'est incompréhensible pour les Français. On a une mentalité un peu peace and love, presque. Tout à fait. Il y a une question, le problème du renseignement en France, c'est notamment une question culturelle. Si vous voulez, chez les Anglais, le renseignement, c'est naturel. Chez eux, depuis toujours. Parce qu'ils ont leur mentalité. Les Américains aussi. Donc, les Anglo-Saxons, si vous voulez, le renseignement, ça fait partie de leur nature. On s'informe, on essaie de comprendre, on est curieux. Bon. Vous prenez les Chinois, c'est pareil. Les Chinois, le renseignement, depuis Sun Tzu, depuis le livre sur l'art de la guerre, du général Sun Tzu, de Milan, en Ukraine, on sait que, pour gagner les guerres, il faut avoir de bonnes informations. C'est clair. les Russes, enfin, tous les pays, les grands pays du monde, naturellement, si vous voulez, il y a le renseignement qui fait partie de la culture. En France, ce n'est pas du tout ça, parce que nous avons une mentalité, une partie du biais, qui s'appuie sur le fait que on n'a pas besoin des autres parce qu'on est les meilleurs. En gros. On est les meilleurs en ingénieurs, on est les meilleurs en techniciens, on est les meilleurs en tout, on est les plus innovants, les plus intelligents. Donc, on n'a besoin de personne. Évidemment, quand je vous dis ça, vous êtes bien conscients, c'est une absurdité parce que, dans le monde actuel, qui peut prétendre être meilleur que les autres ? Il n'y a qu'à voir. Les résultats de la France par rapport aux résultats d'autres pays étrangers, on comprend que cette vision culturelle que nous avons depuis longtemps est complètement dépassée par la réalité. Alors, politiquement parlant et même électoralement parlant, quand on parle de menaces, de défendre des intérêts, ça ne passe pas médiatiquement. Donc, d'accord, il y a un côté culturel, mais enfin, les faits sont là. On voit par exemple, voilà, vous le dites, cette impression d'être les meilleurs on avait avec l'affaire Naval Group. On a gagné le contrat et au final, le problème d'intelligence économique, on a perdu le contrat. Et alors, vous qui avez côtoyé justement les hauts dirigeants, est-ce que c'est une forme de déni, d'ignorance, c'est de la naïveté ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce qu'il y a des erreurs qui ont été répétées, ça fait longtemps que ça dure. Peut-être parce qu'on a du mal à prendre la concurrence dans toutes ses facettes, si vous voulez. On a toujours tendance à penser, mais ça, là aussi, c'est un peu culturel. En France, on a tendance à dire, on se bat, je dirais, on a toujours tendance à dire, bon, on se bat, on s'égale, on se bat avec le panache, ça, c'est la France. Mais si les Anglais tiraient les premiers, par exemple, la bataille de Fontenoy, c'est quelque chose de formidable parce qu'on vous dit, génial, le général français, enfin, Richard d'ailleurs, qui commande la bataille, dit, messieurs les Anglais, tiraient les premiers. Donc ça veut dire que les Anglais, comme il fallait 15 minutes pour recharger un fusil à l'époque, au premier coup de fusil, les gens ont perdu le premier rang de nos trous. Est-ce que c'est très intelligent de faire tuer nos hommes comme ça uniquement pour le panache ? On se dit non. C'est absurde. C'est absolument absurde. Bon, mais ça montre bien. Le panache est plus important que la vie de ces soldats, donc il y a quand même un problème. Ben oui, maintenant on est au cœur de ce problème culturel. On ne comprend pas que la concurrence, elle ne fait aucun cadeau, que les gens, ils sont très durs, parce qu'ils veulent gagner, ils ont raison de pouvoir gagner, et que sinon, on n'est rendu pas pas les mêmes moyens, sinon on ne sait pas comprendre aussi bien que ce qui se passe, eh ben on va perdre. Est-ce qu'on se rend compte ? C'est un discours un peu universaliste. Ben oui, si vous voulez, vous savez, si vous regardez des westerns, il y en a moins, mais à une époque il y avait beaucoup de westerns. Les westerns, ils jouaient souvent aux cartes, ils jouaient au poker, et les tricheurs, c'était ceux qui mettaient une glace dans le dos de l'autre joueur pour pouvoir voir les cartes qu'il avait. bon, alors on vous dit c'est pas bien, c'est pas moral, c'est pas... Peut-être. Ouais, en fait, je veux bien, bien. Alors c'est ça, la morale, la déontologie, l'éthique, est-ce que c'est ça le grand frein ? Il y a un moment où ça ne veut pas dire qu'il faut être immoral, mais il y a un moment où il faut comprendre que les autres, ils utilisent tous les moyens pour gagner, et que nous, on a du mal à le faire, si vous voulez, on dit c'est pas possible, on ne fait pas ça, mais si on fait ça. si tous les autres le font, il faut admettre que pour le faire aussi, sinon on perdra toujours, et si on perd, on n'a pas les contrats, on perd de l'emploi, on perd du niveau de vie pour les Français, on crée du chômage, donc c'est pas une réussite. Vous voyez, il faut dépasser, si vous voulez, certains concepts traditionnels, en disant, mais non, nous sommes dans un combat mondial dans lequel les autres ne font pas de cadeaux, parce qu'au point les Américains nous font des cadeaux. tous les mondiaux ils se nous passent et ils n'ont aucun ce truc de l'œuvre. Les Chinois, vous voyez, ils nous font des cadeaux ? Aucun d'entre eux. Et tous, si vous voulez, on est dans un monde dans lequel c'est un monde très dur, très très dur, dans lequel chacun joue son propre jeu, parce qu'il veut gagner pour des raisons évidentes, pour que son entreprise se développe bien, pour que son pays se développe bien, pour que son pays gagne, et ainsi de suite. Donc ça, il y a une grande partie de la classe politique qui ne comprend même pas le concept de défendre ses intérêts. Oui, exactement. Changement de mentalité nécessaire. On le voit bien, nous on le voit bien, si vous voulez, par les Français, quand vous regardez, par exemple, comment on se comporte à Bruxelles, c'est très intéressant de voir ça. la plupart des pays européens se battent pieds en bas pour défendre leur point de vue, en disant, non, mon intérêt dans mon pays, c'est ça, donc je défends un point de vue qui n'est pas celui, forcément, de la commission à Bruxelles. Bon, pour remarquer les Français, les Français étaient exactement l'opposé. Si Bruxelles, il faut faire ça, nous on cherche à faire encore mieux que ce que demande Bruxelles. et personne ne se préoccupe si ça a un bas d'un bas au niveau français. Regardez ce qui se passe actuellement, dans tous les domaines, et vous allez voir, c'est effrayant, c'est tout le temps. D'être le meilleur élève de la classe, en général, ça ne vous garantit pas le succès. C'est clair. Est-ce que ça vous garantit d'être élu ? Hein ? Est-ce que ça vous garantit d'être élu ? Je ne sais pas. Est-ce que politiquement, c'est un discours qui séduit ? Ah, c'est ça. Je ne suis même pas sûr. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Alors, ils souhaitent avoir une amélioration de leur vie, de leur niveau de vie. Ils veulent voir la prise en compte de leurs problèmes, ainsi de suite. Donc, si systématiquement vous alliez, ce sera difficile de satisfaire vraiment les gens qui sont avec vous. Donc, en plus, c'est même pas pour se faire au niveau interne, si vous voulez. Mais c'est cette culture traditionnelle où nous, on veut faire mieux que les autres, mais en étant dans la ligne. Ce n'est pas très bon. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une confusion entre intelligence économique et espionnage industriel, par exemple ? Si on ne veut absolument pas franchir la ligne. Oui et non, si on veut dire, l'intelligence économique, c'est la recherche des meilleures informations, des informations utiles, si vous voulez, par tous les moyens légaux. C'est ça la différence. La différence entre l'espionnage et l'intelligence économique, c'est la légalité. L'intelligence économique, ça reste dans la légalité alors que l'espionnage, on est dans l'inégalité totale. Et l'espionnage, normalement, c'est réservé au pays et pour des choses très particulières sur lesquelles, effectivement, il est impossible de savoir ce qui se passe autrement qu'en allant, en franchissant les limites de la ligne. Par contre, dans la plupart de nos activités, il y a plein d'informations disponibles. Vous n'avez pas besoin d'avoir un service de renseignement pour apprendre quantité de choses. Si vous lisez des journaux de cinq ou six pays différents, si vous lisez un journal chinois ou américain, un journal russe, un journal allemand et un journal français, je vous garantis que vous aurez des magazines de ces pays. Vous aurez une vision du monde qui n'est plus du tout celle que vous aurez dans l'allemand. Pourquoi ? Parce que vous découvrirez que les autres parlent d'autre chose ou ont une autre interprétation que l'un autre d'un phénomène et à partir de ce moment-là, en faisant la synthèse, nous commençons à avoir une vision à peu près réelle de ce qui se passe. Mais si évidemment vous lisez que le monde ou le fil d'arôme, vous avez une vision du monde qui est pour le moins partielle ou partielle selon le point de l'Europe. Alors justement, le facteur central, d'ailleurs, vous le rappelez dans vos livres que vous avez co-écrit et publié en 2018, l'intelligence économique du futur, une nouvelle approche stratégique et opérationnelle, donc le tome 1, et une nouvelle approche de la fonction numérique, tome 2, avec le rôle de l'information, la guerre de l'information. Donc au-delà de l'importance de la psychologie, il y a l'intégration de l'information, la gestion de l'information. Est-ce qu'en France, on a pris la pleine conscience de ce détail ? Je vous parle de ça parce que par exemple, le gouvernement a enfin quitté WhatsApp en novembre 2023. Ils ont peut-être compris qu'il y avait un problème. Quand on voit par exemple que McKinsey a travaillé pour le gouvernement, ça reste un cabinet américain, donc quitte du secret de l'information. Ce qu'il n'y a pas, quand on remonte, vous savez, les causes pour retrouver à la base, est-ce que déjà dans le concept du traitement de l'information, il n'y a pas un problème ? C'est-à-dire que si vous voulez, il ne faut pas, il ne s'est vraiment bien pour ce qu'on disait, il ne faut pas être du... Quand vous travaillez, si vous utilisez des moyens qui sont des moyens à utiliser par un autre pays, un autre groupe puissant, il faut toujours se poser la question, il faut arrêter d'être un peu innocent, il faut se dire, eux, est-ce qu'ils jouent vraiment le jeu ? Et bien sûr, la réponse, elle est non, parce que leur intérêt n'est pas le nôtre. Quand vous êtes avec WhatsApp, évidemment, WhatsApp, c'est américain, il est évident que leur intérêt, c'est de défendre les intérêts américains, America Force, en plus, tous les Américains, vous diront, depuis le patron de l'entreprise américaine jusqu'au dernier, tout le monde vous dirait, de toute manière, l'Amérique d'abord. C'est clair, il n'y a pas photo. Bon, donc, quand vous avez des gens qui sont comme ça, avec des moyens, quand vous avez McKinsey, McKinsey, c'est un cabinet américain. Alors, on va vous dire, oui, non, il est totalement indépendant, mais de qui on se fout ? Vous avez des réunions, quand vous êtes une filiale d'un groupe dans le ciel des États-Unis, il est évident qu'il y a des informations qui rentrent aux États-Unis, ne serait-ce simplement que parce que pour gérer la filiale, vous avez besoin d'infos. Et évidemment, et en plus, dans les cabinets de conseil, quand ils font des rapports sur quelque chose, ils en font une synthèse qu'ils envoient, ne serait-ce qu'on archive à leur siège, pour qu'on ait une trace de ce qu'ils ont fait. Eh bien, là, vous avez la réponse. Donc, ça veut dire que les informations circulent. Bon, et que d'autres peuvent les récupérer, quand vous avez dans d'autres pays des lois qui permettent de récupérer les informations. Ça n'existe pas en France. Donc, vous avez l'erreur là-dedans. C'est de s'imaginer que ces gens-là sont avec vous et font des choses uniquement dans vos propres intérêts. C'est pas vrai. Mais maintenant, une fois que vous le savez, c'est beaucoup plus facile, parce que là, vous n'êtes pas dupe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous savez que l'autre en face, il m'a récupéré un certain nombre de choses, vous faites attention. Ils sont du cloud, si vous voulez, il faut prendre le cyber. Dans le cloud, aujourd'hui, quand la plupart des clouds sont basés dans des pays étrangers, les serveurs dans des pays étrangers, en général, souvent, ce sont souvent des boîtes américaines qui ont évoqué les clouds. La loi américaine est formelle. Elle vient d'être faite récemment. Il y a un mois, ils ont sorti une loi disant que les services américains, la US américaine, enfin l'Amérique, est autorisée à écouter, à espionner, à contrôler tout ce qui n'est pas américain. Mais c'est dit. Donc, votre cloud, il est basé aux Etats-Unis ou aux Etats-Unis, eh bien, la NSA, la Céda Routre, ils vont se brancher sur le cloud pour piquer les informations que vous avez mis. Et on ne va pas le reprocher. C'est leur loi. Ils ont le droit. Alors, nous, on peut se poser la question pourquoi nous, on ne le fait pas. Ça, c'est autre chose. Puisque eux, le font. Alors, on dit, nous, on n'est pas comme ça. Nous, d'accord. Seulement, si l'autre vous fait ce coup-là, alors, au moins, vous prenez des biens pour vous protéger. Si vous ne voulez pas faire la même chose, au moins, contégez-vous. La loi Sapin, ça a fait une... Alors, la loi Sapin a été une première étape intéressante et qui nous a déjà eu un certain nombre d'ennuis. La loi Sapin a permis, justement, de remettre en cause nos pratiques, je dirais, parce que ça nous a obligés à faire avancer. Il faut savoir qu'il y avait, en France, un système de contrôleurs. pour les Français, ça a été bon et pour les étrangers, ça a été aussi un moyen de leur dire, attention, si vous fautez chez nous, on pourrait vous poursuivre. Alors, ceci étant, pour le moment, je n'en ai pas vu qu'une seule fois. La loi Sapin n'a pas appliqué contre les étrangers. Donc, si vous voulez, là aussi, mais au moins, ça oblige les Français à faire attention. C'est déjà ça. C'est un premier pas. Et alors, on a cité plusieurs défaillances d'acteurs publics ou de demandes du gouvernement. Dans le secteur privé, les entreprises, est-ce qu'elles ont davantage conscience de la dimension de la gestion de l'information, de l'intelligence économique ? Est-ce que l'avenir, il est dans le privé ? Je crois qu'aussi bien dans le privé que dans le public, c'est variable. Les seuls qui sont sensibilisés vraiment à ces problèmes-là, c'est les entreprises de défense. Parce qu'alors-là, la lutte, c'est au couteau entre tout le monde et ils ont eu tellement de coups, ils ont pris tellement de coups sur la tête les Français. Ils ont perdu tellement de contrats, ils s'ont fait tellement de fois, voire qu'ils se sont dit à bout d'un certain temps, ils ont pris conscience et ils se sont organisés. Donc là, oui, dans le monde de la défense, on est pas mal. pour le reste, c'est très variable parce qu'on s'aperçoit que ça dépend du patron. Si le patron de l'entreprise est sensibilisé à ces problèmes-là, ça descend peu à peu, ça ruisselle, je vous en dis maintenant, juste en bas. Si le patron n'y croit pas, il y en a beaucoup qui n'y croient pas, ça les intéresse pas. On se fait avoir. Et alors, est-ce que les entreprises peuvent arriver à se défendre toutes seules en faisant appel à des cabinets de conseil en intelligence économique où l'État a quand même un rôle à jouer, quand même ça part à prendre ? Je fais référence par exemple au nombre de formations qui existent en intelligence économique. Je crois qu'il n'y a que 20 formations qui existent dans toute la France. Au niveau du cadre qui est mis en place, est-ce qu'on devrait interdire certaines plateformes, interdire, je ne sais pas, interdire TikTok, interdire TEMU, la nouvelle application, elle peut télécharger. En quelle mesure on peut mettre en place une articulation efficace entre le gouvernement, les entreprises ? Si vous voulez, il faut qu'il y ait un propos que ça marche, pour qu'il n'y ait plutôt efficace, comme on dit. Il faut qu'il y ait au niveau de l'État une structure qui s'en occupe et qu'il veille justement à créer la passe-felle entre le public, le privé, les entreprises de tous les genres. mais il faut, pour ça, il faut une structure qui soit, je dirais, pluridisciplinaire et interministérienne. Parce que chaque ministère en France défend ses intérêts. Le ministère des Finances, l'Économie et les Finances, il défend les intérêts du ministère des Économies et des Finances. mais il va empêcher tous les autres de regarder ce qui se passe chez lui. Parce qu'il dit c'est mon domaine. Les ministres de la Agriculture, pareil. Et ainsi de suite, si vous voulez. Le ministère de la Défense. Donc, si vous voulez arriver à avoir une certaine coordination, si vous voulez arriver à faire passer, à imposer, faire passer, faire passer puis imposer certains types de messages ou certains types de pratiques, il faut qu'il y ait un vrai pouvoir qui soit au milieu et qu'il fasse un conseil interministériel et l'expérience s'est montré que en France, ça passe par les premiers ministres. Parce que c'est chez lui que ça se passe. D'ailleurs, le rapport récent de Marina Gilles et de l'Union du Financier le disent. Il faut créer un poste qui soit proche d'un premier ministre à cause de ça. Pour pouvoir imposer parce que sinon, vous n'êtes pas écouté. Et ça, c'est important. Selon vous, à quel niveau on peut agir pour justement former les acteurs, essayer de changer la mentalité, former l'esprit critique ? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que déjà, dans toutes les grandes écoles, sciences po, polytechnique, HEC ou autre, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation, je ne dis pas une formation, mais au moins une sensibilisation à l'intelligence économique pour que les gens comprennent ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi il faut l'utiliser, de manière à ce qu'ils aient déjà intégré dans le cas de leur formation, ce que c'est et comment ça peut être utile. Le drame, c'est que ça ne se fait pas. Dans la plupart des écoles, on ne parle pas d'intelligence économique pour de multiples raisons, mais on n'apprend pas. Alors, les humains, ils ne savent pas. Et ensuite, quand ça leur tombe dessus, ils sont tous surpris. Mais c'est facile de faire une formation. Et c'est valable dans tous les domaines. Vous pouvez quand même mettre ça, si vous allez dans un laboratoire de recherche, il faut que vous appreniez quand même qu'il y a plein de laboratoires qui vont essayer de vous piquer et qu'il y aurait déjà de vous rechercher pour les vendre et les faire labelliser par un autre. Mais ça, si vous n'avez pas une formation qui vous le dit, vous ne saurez pas. Vous n'allez pas le découvrir par vous-même. Alors, si vous le découvrez, c'est vous venez de vous faire avoir et là, vous avez tout perdu. Donc, c'est trop tard. Est-ce que les médias ont aussi un rôle à jouer, par exemple ? Parce que le sujet est quand même peu présent à la télé. Enfin, je veux dire, par exemple... Les médias ont un rôle à jouer, bien sûr. Mais il faudrait pour ça qu'il y ait une sensibilisation chez eux aussi, si vous voulez. Regardez les télévisions d'État, la télévision d'État. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'économique, ce n'est pas tellement leur truc. On va faire des mariétés, on va faire des films, on va faire des téléfilms, on va faire plein de trucs. Mais l'information, en général, mais sur l'économique, il y a très peu de choses qui passent. Alors, de temps en temps, il y a un film, un documentaire, et puis là, ça ouvre les yeux des gens, on peut se filer des coups. Le monde, il n'est pas aussi gentil qu'il le croyait, ça c'est sûr. Tant mieux, ça joue, mais il y en a c'est insuffisant. C'est pour ça que ce genre d'interview sur d'autres plateformes est particulièrement utile. Bien entendu, mais il faut communiquer. Alors là, où je vous nouerai, je ne sais pas comment dire, sur un autre point, c'est que aujourd'hui, le monde médiatique a changé, c'est vrai, les réseaux sociaux ont pris de plus en plus d'importance, et qu'il faut effectivement exploiter les réseaux sociaux pour les expliquer. et d'en faire savoir. D'ailleurs, je rebondis sur la gestion de l'information. En France, c'est ce qu'on a assez sensibilisé au traitement de l'information par rapport aux fake news sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple dans le conflit israélo-palestinien, quand on voit, même par exemple dans les médias, que par exemple, quand on dit le nombre de morts à Gaza source Hamas, c'est-à-dire qu'on croit les chiffres du Hamas, quand on voit le nombre de fake news qui circule sur les réseaux sociaux, parce que là aussi, il n'y a pas un manque de régulation. Les réseaux sociaux sont, alors là, c'est une chose. On retrouve ça dans les médias. Vous avez, selon leur idéologie, selon leur vision des choses, ils vont vous donner une vision partielle. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure qu'il faut toujours recouper. Les leçons qu'on apprend en situation de l'imic, c'est de ne jamais croire un message qui vous arrive de quelqu'un, quel que soit le média ou la personne, parce qu'il faut toujours se méfier en disant qu'il a une vision, elle est peut-être vraie, mais elle est partielle. Alors que si on veut avoir une vraie vision, il va falloir recouper dessus. C'est le problème des témoignages pendant la police quand vous avez quelque chose, tous les témoignages qu'il fait, il n'y a jamais un témoignage qui est le même que l'autre, parce que chacun juge avec sa propre vision. Mais quand vous croisez cinq ou six témoignages, vous arrivez à peu près à savoir ce qui s'est passé ou à connaître la vérité. Là, c'est la même chose. Il faut... Vous parliez de Ghana, par exemple, c'est vrai, quand on s'est trombeau, tous les matins, vous dites là, selon le Hamas, il n'y a tant de personnes. Pourquoi si on le Hamas ? Parce qu'actuellement, il y a un... Est-ce que c'est l'ONU ? Alors, pourquoi ce n'est pas l'ONU qui a aussi des gens là-bas qui le dit ? Mais l'ONU, en réalité, c'est politique. L'ONU ne veut pas dire le chiffre qu'ils ont certainement c'est le problème de ce du Hamas. Ils ne veulent pas le dire parce qu'ils ne veulent pas pour plus dire qu'ils ont fait partie pour le Hamas. C'est des histoires. Voilà. Bon. Les Israéliens, bon, tout le monde soupçonne qu'il y a beaucoup plus d'or, beaucoup plus de morts de soldats tués dans la Gaza que ce qu'ils racontent. Même si, récemment, il y a eu 24 qui ont été tués, mais il semble bien que c'est parce que et alors ce qui dit que ce n'est pas étonnant, si on va plus loin dessus, c'est qu'on sait très bien que dans le combat de rue, le combat de rue est le combat où il n'y a plus de morts. Ça a des grands problèmes modernes. C'est qu'on fait de plus en plus la guerre dans les villes et dans les villes, il n'y a plus de morts qu'à la campagne parce qu'on ne peut pas se protéger. Et alors, pour clôturer le volet d'intelligence économique, pour ceux qui nous regardent, il y a certainement des chefs d'entreprise, des gens de tout métier. Est-ce que vous avez quelques méthodes, quelques clés de lecture pour justement se former un petit peu en intelligence économique, avoir des réflexes à adopter ? Moi, je crois qu'avant tout, si vous voulez, l'intelligence économique, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut être curieux. On n'a jamais considéré quelque chose comme certain. Il faut être curieux, ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe. Et quand vous ouvrez les yeux voir ce qui se passe, vous voyez des choses que les autres ne voient pas parce qu'ils n'ont pas fait les formes de voir. Ils l'ont, mais ils ne font pas les formes de voir. Et donc, quand vous avez cet état d'esprit de curiosité et de regarder ce qui se passe, c'est la première étape, si vous voulez. Vous avez une sensibilité, vous allez voir des choses que l'on ne voit pas. C'est facile. Vous voyez le point. Deuxième point ensuite, c'est effectivement, c'est l'analyse. Et dans l'analyse, ne jamais faire ce que je disais tout à l'heure, ne jamais faire confiance à une souris. Il en faut plusieurs. Parce que pour justement, en recrutant, comme on dit, c'est l'expression officielle, en recrutant les informations n'arrivent à voir plus clair. L'information blanche, l'information grise. Et alors, quand vous avez comme ça, vous cherchez, vous êtes curieux, vous voulez avoir des informations et vous les recueillez, vous les analysez, vous en faites une synthèse, et bien là, vous commencez à avoir au fait de l'intelligence économique. Et dans tous les domaines, ça marche. C'est très simple, l'intelligence économique. Après, il y a des techniques, on peut utiliser certains moyens ou d'autres, mais le principe est extrêmement simple. en définitive, c'est collecter toutes les informations intéressantes qui peuvent vous être utiles pour votre travail. Ce n'est pas autre chose, l'intelligence économique. l'intelligence économique. Alors, le dernier point, c'est qu'il faut se méfier, alors, parce que certains appellent les biais cognitifs, c'est-à-dire qu'il faut se méfier du fait qu'on a tous, son ventre, nous sommes, nous, moi, tous, on a tendance, quand on voit quelque chose, à le temps pour qu'il soit satisfaisant par rapport à notre propre système de pensée. D'ailleurs, qu'on biaise. Oui, biais cognitifs. Des biais cognitifs. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème qu'il faut émiter. Je crois que c'était particulièrement présent dans l'affaire Arriva, toutes les erreurs qui ont été identifiées, en fait, sont déjà connues. C'est un bon exemple, Arriva, vous avez raison. Quand on voit l'affaire Arriva, par exemple, on avait pourtant tous les signaux. Bon, on était leader mondial sur le marché, c'est quand même un tour de force. Les Français étaient leader mondial dans le nucléaire, on a réussi en 6-7 ans à s'effondrer sur le marché mondial du numérique. C'est quand même une question à se poser, quand même. Et pourquoi ? C'est parce qu'il y avait une conviction alors totale qu'on était, j'en reviens à ce milieu de Toulouse, on était les meilleurs, les plus forts, les plus intelligents, on ne comprenait tout, on était inconnable et tout. On est passé à côté de ce qui s'est vraiment passé dans le monde. Il faut se faire avoir combien de fois pour réagir à un moment. Et après, quand on loupe un virage, c'est difficile de revenir. Ça, c'est clair. Vous avez quand même de l'espoir pour la situation de la France ? Ah oui, moi je pense qu'il y a toujours l'espoir. Il faut toujours garder l'espoir. Mais il y a toujours de l'espoir à partir du moment où si on a fait une erreur, on arrive à tout le monde à faire des erreurs, on est capable de s'en mettre en cause. Par contre, si on n'est pas capable de s'en mettre en cause parce qu'on dit j'ai toujours raison, alors là, on n'est pas. quand vous avez une politique qui vous dit tout est parfait avec moi, tout est parfait, je suis le meilleur et tout est parfait, là, ça veut dire qu'on va rentrer dans le gros problème parce que c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Il y a forcément des choses qui ne marchent pas. Donc, ça veut dire qu'on est sur la mauvaise voie parce que, pour les raisons de vous dire, on sort la réalité à son profit. On est les meilleurs, on n'a pas fait l'erreur. Et le gouvernement actuel, il est sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie ? Non, je pense qu'on peut être lévitement inquiet. Merci. Nous entamons maintenant la deuxième partie dans laquelle on va davantage s'intéresser sur le rôle de la France sur la scène internationale et les atouts qu'elle peut encore exploiter ou les faiblesses qu'elle porte en elle. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'Europe puisqu'on a évoqué Bruxelles tout à l'heure. La question de la souveraineté, c'est assez important. Ça revient. On essaie toujours de trouver un échappatoire mais honnêtement, on a parlé d'intelligence économique dont je vais vous parler de souveraineté économique, industrielle. Est-ce que c'est possible de concilier les deux ? La souveraineté, l'indépendance de la France avec le rôle qu'elle joue dans l'Union européenne ? Oui, c'est possible d'avoir une forme de souveraineté dans le cadre de l'Europe, mais à condition que la législation européenne et le fonctionnement de l'Europe respectent la souveraineté de chaque État. et celle-là, il faudra sur souveraineté. Moi, je préfère dire les intérêts fondamentaux des États parce que ça peut être varié selon les pays. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'il y a en Europe, et chez nous aussi d'ailleurs, c'est l'opposition qui existe depuis le début et depuis la réaction de l'Europe. L'opposition qui existe entre ceux qui sont pour l'Europe des nations et ceux qui sont pour une Europe indéfinie, je dirais, supranationale. Cette opposition entre les supranationaux et les nationaux, elle est très importante et c'est une histoire qui n'est pas finie. Parce que c'est faux de dire qu'on ne peut réussir l'Europe qu'en étant supranationaux ou figuaux. On peut parfaitement réussir l'Europe en étant nationaux à condition justement qu'on ait un cadre dans lequel on travaille tous ensemble et dans lequel chacun joue le jeu avec les autres. Il y a le problème actuel qu'à l'évidence chacun joue son jeu et non pas l'intérêt de l'intérêt général. C'est clair. Alors où est-ce qu'on peut placer le curseur ? Parce que même si l'Europe est un peu un bloc sur la scène internationale par rapport aux Etats-Unis et à la Russie, à l'intérieur de l'Europe il y a encore des intérêts quand ça la France et l'Allemagne. Dans quelle mesure on doit quand même se méfier ? La France et l'Allemagne ? Il faut être innocent pour oser dire encore aujourd'hui qu'il y a un couple franco-allemand. Les Allemands nous ont lâché on le sait très bien. Le général de Gaulle disait à l'époque et on disait attention le problème des Allemands c'est qu'ils sont formidables mais qu'il ne faut pas les laisser trop forts parce que sinon l'hybrice comme on dit fait qu'il peut y avoir des problèmes. Et le président Mitran quand il était quand il y a eu le rapprochement de l'Allemagne de l'Ouest s'églaisse tout le monde était d'accord bien sûr pour qu'il y ait ce rapprochement entre ce pays qui avait découvert de la guerre mais Mitran disait attention pour éviter qu'il devienne trop puissant et sève la panique partout d'ailleurs il faut que nous on ait des alliances avec d'autres à l'occurrence à l'époque Mitran c'est la Russie il faut qu'on ait des alliances pour les coincés pour que l'Allemagne ne devienne pas trop puissante on l'a pas fait l'Allemagne est devenue une puissance colossale à l'époque sous l'Angleterre mais suite aux réformes faites par Schroeder parce que chez Schroeder il y a eu l'idée qu'elle a mise en oeuvre il faut bien reconnaître qu'à partir du moment où l'Allemagne a été réunifiée et qu'ils ont mis en place cette politique la France a été lâchée parce que cette politique passait par je dirais qu'il intègre en règle de la France pour dominer tout le monde voilà donc la question qu'on peut se poser dans ces cas là c'est justement c'est de se dire est-ce que nous on est logique de ne rien dire est-ce qu'il faut réagir est-ce qu'il faut faire autre chose est-ce qu'il faut ne rien dire il faut bien reconnaître qu'on a eu un certain nombre de dirigeants qui n'ont rien dit alors que il fallait dire il faut être simple là où je suis le vassage de l'Allemagne pourquoi pas c'est un choix politique où je veux vivre ma vie je veux que l'Europe la France soit un pays important et comment je fais et là on arrivait aussi de nouveau est-ce que j'affirme l'indépendance de la France l'indépendance dans l'interdépendance comme disait Edgar Faul est-ce que je me bats contre l'Allemagne est-ce que je veux être totalement supra-européen dans la France c'est l'Europe on voit bien que ce n'est pas vrai parce qu'on n'est pas reconnus par des pays européens comme le leader c'est le moment pour le dire donc on voit qu'il y avait plein de questions mais malheureusement il faut bien reconnaître qu'on n'a pas répondu la balance commerciale par exemple c'est un vice voilà vous voyez quand on voit regarder ce qui se passe aujourd'hui c'est quand même effarant nous étions la première puissance agricole dans le monde on ne le voit pas c'est le premier non bon aujourd'hui l'Allemagne nous a passé devant et malgré ça on est très mal comme vous voyez avec toutes les mains tout ce qui se passe aujourd'hui bon vous prenez l'industrie lourde on a délocalisé à Tour de Bras alors que les autres délocalisaient pas autant que nous résultat aujourd'hui on est un pays désindustrialisé comme l'Angleterre d'ailleurs ça comporte parce que ça veut dire qu'on ne sait plus créer de la valeur la vraie valeur dans un pays c'est la création de valeur industrielle c'est pas la création de valeur de service c'est la valeur industrielle et là on ne sait plus la faire on ne sait plus la faible donc là aussi c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus faible quand vous voyez l'armée française on était considéré comme l'un pour aller quatrième cinquième armée du monde on était quelque temps pour septième armée cette année le classement qui a été donné on est onzième armée du monde ça veut dire que la France c'est vraiment rien alors moi je ne vous dis pas ça pour dire la France est en déclin mais la France est en déclin parce que justement on n'a pas fait un choix clair on n'a pas fait de choix en réalité nous payons la décision la décision d'un bon de gouvernants français qui n'ont pas voulu pour de multiples raisons faire un choix et dire on va danser dans ce sens-là alors que tout le monde sait que c'est en faisant des choix de ce genre qu'on avance alors est-ce qu'il y a un décalage entre la vision qu'ont les français de la France sur la scène internationale et la réalité que vous décrivez je crois que le décalage c'est la perception oui la perception que que les français ont du monde n'est visiblement pas la réalité du monde c'est clair parce que ne serait-ce que parce que nous sommes et il n'y a pas les occidentaux les européens et les états du monde n'ont pas voulu voir depuis déjà un certain nombre d'années que le monde se préparait à changer et qu'il allait à un moment donné il ne dominerait plus le monde comme il l'avait dominé depuis 500 ans c'est clair on n'y a pas cru on n'a pas voulu y croire parce que ça pose des problèmes quand vous trouvez vous étiez Lidl et puis vous n'êtes plus le chef alors on dit c'est pas vrai on ferme les yeux c'est la politique de l'autruche on ne veut pas voir le drame du monde alors on met la tête dans la sangle évidemment on ne voit plus rien on ne risque rien n'empêche qu'évidemment on est grand allé et là dans ce qui se passe aujourd'hui on voit très bien qu'en Afrique on n'a pas compris du tout l'évolution de l'Afrique ça nous coûte très cher on n'a pas compris le développement formidable actuel en Asie ça nous coûte très cher dans tous les domaines on a vécu dans une espèce de bulle qui ne correspond pas à la réalité ce que je vous disais et donc maintenant et quand la réalité vous restera la bulle se déchire évidemment c'est terrible parce qu'on voit pour la puissance en retard et qu'on ne sait pas comment faire pour s'en sentir et puis apparemment c'est assez à tous les niveaux on vous pose souvent la question du ratio du déséquilibre qu'il y a dans le travail de la direction du renseignement qui est un petit peu trop centré sur la menace islamiste et pas assez sur le côté industriel Pourquoi ? Parce que ce qu'on disait là c'est les biais cognitifs si vous voulez en France par exemple ça fait des années que quand vous prenez le problème de l'islam en France des musulmans c'est un problème nous on repart les oreilles depuis maintenant un certain nombre d'années avec bien sûr le terrorisme islamique l'assimilation entre les terroristes islamiques et l'ensemble des musulmans qui est en France et ainsi de suite il ne faut quand même pas oublier qu'en France en gros il y a 10% de la population qui est venu qui est venu dans les lieux dans ces 10% il y en a au moins 9% qui sont des gens qui ne sont pas du tout agressifs qui n'ont pas envie de faire des attentats plus du jour bon mais n'empêche que nous dans le système on a tendance à confondre tout le monde et de ne pas voir la réalité et la réalité c'est que vous avez effectivement des gens qui sont violents il y a toujours des intégristes dans toutes les religions il y a des intégristes donc cela il faut leur faire la chasse parce que un intégriste c'est toujours dans le genre mais il y a un côté de ça par contre il y a des raisons de savoir pourquoi les autres ont tendance à regarder du côté des islamistes dur et non pas vers nous et la réponse c'est parce que nous n'en amènons pas des réponses à notre problème c'est les problèmes d'intégration c'est les problèmes de formation c'est les problèmes d'emploi enfin il y a plein de choses et quand on décline si vous voulez lorsqu'on veut décliner les choses dans les temps en regardant les choses froidement on voit apparaître un certain nombre de choses et on se dit tiens on pourrait faire ci ou ça et en général ça marche pas mal mais si on refuse de les voir en mettant l'espèce de voile devant évidemment c'est une catastrophe Trackfin est une création intéressante très intéressante qui a été faite il y a j'ai pas mal d'années il y a 20 ans l'objectif était au début c'était de repérer les mouvements suspects dans les banques pour le blanchiment et c'était très bien bon ensuite on s'est aperçu que Trackfin pouvait rendre beaucoup plus de services parce que il savait décoder les bilans il savait analyser les mouvements financiers et autres et donc ça pouvait être très utile dans le cas de l'intelligence économique et du renseignement économique en général donc ils l'ont fait ils le font et ça marche très bien aujourd'hui il est évident que la guerre si je pourrais bien la guerre aujourd'hui ne peut pas être quelque militaire ou ne peut pas être que politique la guerre est venue aussi un élément économique ou comporte une partie économique on l'a bien vu avec les sanctions par exemple entre l'Europe et la Russie les russes déclarent la guerre en Ukraine tout de suite on fait un train de sanctions économiques pour les punir donc voilà on a fait un train de sanctions économiques mais on s'est puni tout seul et eux ils n'ont pas été punis donc ça c'est un échec total mais ça c'est notre faute le concept de dire on sanctionne donc on fait de la guerre économique ça c'est quelque chose qui est maintenant pratiqué dans le monde entier l'économique est une des composantes de la guerre moderne voilà donc dans ce cadre là il nous faut des services capables d'analyser ce qui se passe au niveau économique et en ce qui concerne les mouvements financiers la Traffa est particulièrement bien placée donc oui ils jouent un rôle très important dans le dispositif mais insuffisant tout seul sauf pour repérer pour le fisc bien sûr pour repérer que j'ai un tel ou madame a tel elle envoie de l'argent à des montants trop importants à l'île du monde et que visiblement il y a du blanchiment ça c'est bon mais pour moi c'est un petit morceau la partie intéressante c'est la connaissance économique que peuvent nous apporter d'ailleurs comme Trump pour pouvoir lutter contre les organisations internationales les mafias et autres qui pratiquent le blanchiment et les grandes entreprises mondiales qui font pareil parce qu'il n'y a pas que des voyous qui ont des méthodes de voyous il faut quand même les dire est-ce que la France justement est perdante par un manque d'ambition en fait plus que de moyens quand même au niveau des moyens la France est quand même franchement en retard genre son track fine c'est bien insuffisant par rapport aux moyens déployés par les Etats-Unis la France elle n'a pas les moyens des Etats-Unis oui c'est sûr à tout point de vue si vous voulez quand les Américains ils ont moi je ne sais pas la CIA il y a plus de 100 000 personnes nous la Vigilatrice il y en a 7000 c'est suffisant c'est pas quelque chose si vous voulez mais aussi parce qu'ils sont beaucoup plus riches que nous ils sont beaucoup plus volontaires que nous c'est sûr qu'il y a des rapports de force qui jouent aussi avec les moyens qu'on met 7000 personnes c'est suffisant pour vous c'est suffisant 7000 personnes selon vous ah ben s'ils travaillent bien oui ok la question c'est est-ce qu'ils sont efficaces c'est la seule chose ils le sont en partie dans les services comme les services en France le pire faut trouver le meilleur c'est-à-dire qu'on a des activités dans les développements remarquables ça marche vraiment très bien et tout le monde le reconnaît en France au niveau mondial il y a vraiment des gens top et des services top et puis il y en a d'autres et moi le problème c'est que ça ne fonctionne pas du tout on a parlé des sanctions contre la Russie la France vit-elle au rythme des conflits géopolitiques ou est-ce qu'elle a quand même une part de qui concerne avec l'histoire de l'Ukraine il est évident que nous vivons dans un contexte dans lequel nous subissons et nous pratiquons ce genre de problème on n'arrive pas à se préserver je veux dire on n'a pas le choix quand l'Europe décide de sanctions tous les pays européens sont concernés quand l'Amérique décide des sanctions elle oblige tous les pays américains à suivre donc on est dans un système qui est bloqué qui est verrouillé c'est clair on peut se poser la question en plus alors si vous voulez c'est l'effet papillon quelque chose se passe dans un coin du monde il y a toujours des répercussions partout regardez les Israéliens ont attaque Gaza bon les Iraniens pour analyser tout le monde poussent les outils les WML à tirer sur les bateaux qui vont vers le canal de Suez donc du coup les bateaux qui ont lieu d'aller au canal de Suez contournent l'Afrique pour revenir bon résultat de ça moi je peux vous dire dans un mois vous allez voir les prix augmenter partout en Europe parce que bien sûr le coût du transport étant plus élevé en descendant par le sud de l'Afrique par le cas de bonne espérance nos prix tous les produits importés d'Asie vont devenir plus cher alors ça on va se découvrir dans un mois ou deux alors on va voir les politiques nous diront non on va rencontrer leurs histoires ils essaieront de trouver des explications et la réalité c'est ça on va avoir un coup de plus d'inflation par le fait que les prix vont augmenter du fait que les bateaux passent par le cas de bonne espérance au lieu de passer par le cas de bonne espérance alors vous avez vu que les Français mais les Américains essaient d'empêcher ça en tirant sur les outils mais les outils ils savent qu'ils tiennent le bon bout parce que c'est un formidable levier c'est clair ils ruinent l'Egypte qui n'a plus le canal de Suez qui fonctionne ils ruinent les pays occidentaux parce qu'on va payer tout le plus cher donc c'est tout gagnant et là on est dans la guerre économique si vous voulez le missile envoyé par les outils sur les cargos ou les tankers c'est de la guerre économique parce que le résultat c'est pas le tanker qui brûle un peu ou qui est écoulé non et tout le temps c'est tous les prix vont dans l'Europe et donc ça c'est un problème parce que la population va dire on va pas continuer à soutenir une guerre qui aboutit à ce que nous nous soyons ruinés ici et donc c'est vrai que c'est la politique politique mais en économie mais en militaire on est dans une sorte de guerre globale la France a encore des atouts à jouer elle a encore des cartes à jouer vous parliez par exemple de la francophonie dans vos interviews oui moi je crois que la France la France n'a plus un rôle tu veux dire la France n'est pas au niveau mondial nous n'existons pas c'est la vérité à ce point on a existé si vous voulez à une époque mais aujourd'hui on n'existe plus on a perdu nos territoires africains on a rien on est dans un petit pays 1% du monde ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des capacités de faire un simple nombre de choses mais par contre c'est vrai qu'un pays comme le nôtre on peut si on choisit non pas on ne peut pas tout faire on disait on ne peut pas on n'a pas les moyens de tout faire on ne peut pas couvrir tous les domaines d'activité tous les segments d'innovation c'est pas vrai on ne peut pas on ne peut pas le faire on n'a ni les moyens ni les hommes on ne peut pas tout faire on n'a pas les moyens un pays comme la France une puissance moyenne la France une puissance moyenne maintenant il ne s'agit pas de dire c'est triste ou c'est bien c'est comme ça il ne s'agit pas à partir de là il ne s'agit pas de dire c'est foutu parce qu'on est une puissance moyenne c'est absurde il s'agit de voir comment on peut tirer notre épingle du jeu pour exister on ne peut pas exister partout parce qu'on n'a pas les moyens on peut exister dans certains domaines et à ce moment-là le problème du politique et le problème des entreprises est aussi le problème du politique c'est de voir dans quel domaine on peut effectivement être performant et à ce moment-là faire les investissements qu'il faut se développer pousser les gens former les gens pour être capables de travailler dans ces domaines-là alors on a actuellement même si on s'est effondré sur le nucléaire on a encore des connaissances sur le nucléaire et on vient de leur lancer et puis là au moins il y a une chose qui est certaine c'est qu'on a enfin compris que ceux qui nous avaient démoli dans le nucléaire c'était les allemands parce qu'ils voulaient nous imposer le gaz bon ça y est on a mis du temps mais on a compris qu'on s'est fait rouler en la farine bon aujourd'hui il y a une possibilité de redévelopper le nucléaire en France et le nucléaire c'est ce qui permet d'avoir l'électricité la moins chère bon en plus décarbonée bon donc ça veut dire quoi il faut qu'on joue sur le nucléaire à fond là je parle de France c'est l'intérêt de la France parce que si on est très bon dans le nucléaire on pourra vendre notre nucléaire à d'autres comme on faisait à la grande époque parce que là on sera meilleur que les autres ou un des meilleurs dans le monde bon il y a quantité de domaines comme ça dans l'aéronautique c'est vrai que pour le moment en tout cas Airbus c'est quand même la référence en plus Boeing va très mal actuellement ils ont plein de problèmes donc Airbus est en très bonne position Airbus c'est européen mais c'est quand même les français qui sont les leaders bon donc développons l'aéronautique par contre il y a des domaines dans lesquels on a perdu pied regardez le spatial par exemple on a été pendant 15 ans les meilleurs au monde avec Ariane bon en 5 ans on a tout perdu aujourd'hui les américains avec SpaceX et Elon Musk ils sont meilleurs que nous les chinois avec la fusée longue marche ils sont meilleurs que nous les italiens sont en train de nous tailler les coupières les allemands veulent faire du spatial c'est fini on a la bataille du spatial on l'a perdu parce qu'on n'a pas été bon parce qu'on n'a pas su évoluer parce qu'on est resté en situation acquise en disant Ariane on est les meilleurs personne n'aura nous gêner oui et puis il y a Elon Musk qui a dit on va faire une fusée avec le premier étage qui revient et comme le premier étage ça coûte 30% du coût de la fusée on va baisser le coût de la fusée de 30% quand on vous explique ça comme ça vous comprenez que si vous ne le faites pas aussi vous êtes mort parce que on peut dire ce qu'on voudra mais si vous achetez la même voiture que l'autre à côté mais qu'elle coûte 30% moins cher je peux vous dire celle que vous allez acheter c'est du bon sens c'est ça donc si vous voulez il y a eu de ce côté là voilà un exemple on s'est loupé bon alors est-ce que c'est rattrapable à mon avis le spatial c'est cuit bon peut-être que dans le spatial on pourrait peut-être trouver autre chose au niveau des satellites on pourrait peut-être développer des satellites particuliers qu'on serait les seuls à savoir bien faire ça c'est possible mais le spatial on a pris un coup il y a plein d'autres choses si vous voulez bon on peut se poser des questions sur les chantiers navals par exemple on s'est spécialisé avec raison d'ailleurs sur les gros les bateaux de tourisme je dirais les paquebots de tourisme bon ça ça marche très bien et on voit qu'en plus c'est en train de se développer au niveau mondial puisque bon ça plait bien et là on a des techniques des technologies qui nous permettent d'être meilleurs que les autres donc oui on a des possibilités dans plein de domaines mais encore faut-il je dirais les défendre se remettre en cause faire les investissements nécessaires ainsi de suite oui c'est ça c'est comme pour le SNLE les sous-marins on est très bon mais on se voulait le contraire voilà donc il y a un problème de discernement d'un point de vue politique oui mais c'est un problème de choix vous savez quand moi je me souviens évidemment vous ne pouvez pas vous en souvenir quand le général de Gaulle était arrivé au pouvoir en 58 la France était en un état désastreux moi ça me rappelle un peu la situation actuelle ça ne marchait pas il y avait des problèmes partout on s'effondrait de partout il y avait plein de problèmes bon et en définitive avec son équipe qu'est-ce qu'il a fait c'était très simple il a sélectionné une dizaine d'objectifs économiques on va faire un train à grande vitesse on va faire du nucléaire on va faire du spatial enfin il a dit on va faire un avion des avions de transport bon ils ont sélectionné une dizaine de domaines dans lesquels là on est capable d'être parmi les meilleurs au monde on y va on investit on se mobilise on forme les gens qu'on travaille là-dedans et ainsi de suite pendant 30 ans on a bénéficié de ça parce que ça a marché et on a été les plus forts en Europe et de loin grâce à ça bon aujourd'hui personne je pense que je ne vous pose pas la question mais bien c'est clair personne n'est capable de dire quels sont les objectifs à 10 ou 20 ans de la France au niveau des secteurs industriels rien on ne sait pas pourquoi ? parce qu'on répond au jour le jour on va d'un côté de l'autre c'est pas comme ça que ça marche pour mobiliser les gens il faut des objectifs à long terme il faut des moyens sur des objectifs à long terme et là les gens adhèrent parce qu'ils disent ça va marcher je vais y aller et c'est ça donc oui il y a des possibilités dans ce pays il y a encore plein de choses on parlait de l'agriculture c'est imprésemblable qu'on ait perdu notre position de leader en agriculture en Europe bon donc ça veut dire quoi ? c'est-à-dire qu'il faut regarder de nouveau dans quel domaine de l'agriculture on est bon je ne sais pas est-ce que c'est les cochons est-ce que c'est le lait et les vaches et les fromages et puis une fois qu'on décide on dit mais là-dessus on va mettre des moyens mais là-dessus pas sur tout on ne peut pas saupoudrer on n'a pas les moyens de mettre de l'argent partout mais on a les moyens de les mettre et on a les moyens de mobiliser des ingénieurs sur un domaine ou un autre et c'est comme ça que ça réussit je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le président Macron qui était ministre de l'économie c'est lui qui a dû donner son accord au moment de la vente d'une partie d'Alstom pour vous c'est un acte de trahison c'est contraire aux intérêts de la France et aujourd'hui il est président est-ce que ça va pas lui retomber dessus à long terme ? alors l'affaire Alstom vous savez que puis Richie et tout ça l'affaire Alstom c'est évidemment c'est une opération américaine réussie d'abord il faut dire ça il faut commencer par ça si vous voulez les américains de General Electric il faut bien comprendre le truc ils étaient leaders mondial dans les turbines sauf dans un type de turbine les fameuses turbines arabelle et donc ils ont dit il faut absolument qu'on les rachète pour être leader mondial partout et ils ont mis en place une opération avec campagne d'influence corruption enfin tout y est passé pour y arriver et ils y sont arrivés et il y a justice puisque vous savez par exemple que mon avis Pierre Richie il a fait un bon temps de prison aux Etats-Unis parce qu'on voulait faire plier l'état français et les dirigeants d'Alstom bon le donc les américains ils ont joué leur jeu ils l'ont bien fait ils ont gagné de ce côté là il faut saluer les artistes ils ont été parfaits ce qui est invraisemblable si vous voulez c'est que nous on ait pu se laisser faire sachant que les fameuses turbines en question étaient celles qu'on mettait dans nos sous-marins nucléaires dans la partie nucléaire du sous-marin et que donc en vendant ces turbines aux américains on enlevait un élément essentiel de notre souveraineté comme je parlais tout à l'heure hein bon ça c'est inacceptable donc comment on a pu accepter une chose pareille et là c'est là où on voit que le système le système qui fonctionne c'est parce que les liens entre certains ministères en l'occurrence l'économie et les finances les financiers les grandes opérations les grandes banques financières les grandes opérateurs financiers hein avaient tous des intérêts financiers très importants dans cette affaire hein et que les opérations d'influence ont permis à certaines personnes qui étaient visiblement pro-américaines je suis gentil hein d'intervenir à tous les niveaux pour dire voilà il faut faire ça donc oui c'est une certaine forme de trahison parce que c'est la trahison de l'intérêt national au profit de l'intérêt financier de certains et de l'intérêt d'un autre pays donc oui c'est une trahison donc c'est un peu problématique de voir Emmanuel Macron comme président bah oui mais à l'époque on a laissé faire comme souvent en France parce qu'il y a eu justement il y a eu des campagnes d'influence extrêmement fortes faites par les américains pour dire enfin c'est scandaleux il faut vendre à Alstom alors Alstom ne va pas bien on a raconté tout et n'importe quoi sur Alstom bon moi je me souviens du président d'Alstom disant de toute manière le train c'est mort à l'époque le train c'est mort et les turbines n'en parlons pas en gros c'était la fin quoi donc il faut qu'on vende les turbines bon bien sûr que non il a été bien payé pour ça alors justement dans l'affaire Alstom il y a eu l'utilisation d'une loi extraterritoriale qui sont les spécialités des Etats-Unis je parle par exemple du du FCP le Foreign Corrupt Act comment on fait pour lutter contre ce genre de loi est-ce qu'il faut forcément adopter les mêmes pratiques ah ben vous avez c'est vrai quand vous avez une loi d'abord dans la loi extraterritoriale américaine il y a plusieurs choses il y avait le fait qu'ils imposent au niveau mondial une loi qui est américaine ça c'est illégal mais ils l'imposent pourquoi c'est parce qu'ils disent si vous n'appliquez pas cette loi on vous interdit l'entrée du marché américain et que le marché américain était très important pour beaucoup de nos entreprises l'entreprise elle regarde elle dit je ne vais pas perdre 30% de mon chiffre d'affaires parce que je ne peux plus aller aux Etats-Unis donc j'accepte bon donc on ne peut pas compter sur l'entreprise pour se défendre donc les seuls qui peuvent défendre c'est l'état et comment l'état peut faire il y a deux solutions soit il fait quelque chose de gentil enfin gentil on fait effectivement une loi comme sapin 2 et autres on essaie de faire un peu on se protège comme et on essaie et surtout on l'applique parce que c'est bien de faire une loi avant qu'on faut-il l'appliquer ou alors on applique des méthodes alors de un peu dures mais qui peuvent aussi c'est que dès qu'on repère une entreprise américaine par exemple qui n'a pas respecté un certain nombre de règles et bien comme ils ont fait avec Pierucci aux Etats-Unis quand le patron d'un grand groupe arrive en France à Roissy et bien on lui met les menottes et on l'emmène en taule alors évidemment ça hurle au niveau mondial et on dit mais attendez ce monsieur fait ça et ça et ça et là on discute parce que les américains la force c'est qu'il faut pouvoir discuter les américains c'est des gens qui n'acceptent que le deal la vie est conçue comme des deals donc en échange on dit bon moi je fais ça bon bah toi tu fais ça c'est le duel au colt si vous voulez à 2h de l'après-midi à El Paso si vous en croient mes références western c'est ça bon bah c'est clair chacun son colt et on tire alors là ils comprennent très bien ça ils ont l'habitude ils ont été ils ont vécu comme ça dans leur vie ils ont ça dans la tête donc il faut être comme eux il faut pas se laisser faire mais nous on n'est pas parce que justement nous on est gentils et on dit ah non on peut pas faire ça et bien si et bien si justement parce que eux ils le font et encore faut-il être bon en négociation ah ben il y a plein d'autres choses quand Trump se moque de Macron qui dit non non Donald c'est pas champagne ouais mais vous savez moi je vais vous dire je me souviens quand on a fait en France au tout début en 2005 on a donc il y a longtemps maintenant on a fait le premier décret de contrôle des investissements étrangers je m'en souviens encore on a eu une société américaine donc on a dit voilà ça ça marche pas on peut pas faire ça avez-vous on peut pas accepter on a vu la représentante du département du commerce américain c'est eux qui font la loi extraterritoriale qui appliquent la loi extraterritoriale et elle est venue à Paris elle est venue me voir à l'époque je suis à l'intelligence économique elle me dit écoutez on vient d'apprendre c'est absolument scandaleux vous mettez des restrictions à l'achat de la société par une société américaine je lui dis madame non seulement on met des restrictions mais j'essaie d'appliquer en moins dur ce que vous vous faites aux Etats-Unis on dit comment je dis voilà les textes américains voilà ce qu'on applique dites moi qui est le plus dur c'est vous ou c'est nous ça a été fini elle m'a dit ah oui effectivement c'est fini mais pourquoi ? parce qu'il fallait une guerre tête elle était venue en disant les petits français je vais me les régler en 3 à 30 secondes mais quand vous leur dites ça marche pas comme ça ben ils comprennent ils sont pas idiots mais il faut être si vous voulez c'est là il faut être quand même ferme parce qu'on est en face de nous on revient à ce qu'on disait au début de cette interview on a en face de nous des gens qui sont très durs parce qu'ils défendent leurs intérêts ils ont une motivation profonde ceux qui défendent leurs intérêts et nous ben il faut aussi qu'on ait la motivation de défendre nos intérêts on est pas là uniquement pour dire ben oui vous êtes gentils on va vous aider non non on est aussi méchant que vous et on a besoin pareil ouais c'est pas facile et la France c'est donc aujourd'hui clairement ne fait plus partie des premières puissances mondiales il y a quand même des puissances qu'elle continue de contester parce que la France est très voilà focus sur la démocratie par exemple elle est beaucoup moins admirative de la Chine des Etats-Unis mais pourtant la Chine est clairement devant est-ce que la France a rationnellement quelque chose à envier de la Chine quelle critique pourtant écoutez la Chine sera en dépit de tout ce qu'on dit sur le fait qu'elle a des difficultés et il y a des difficultés en Chine il n'y a pas de problème actuellement ils ont des difficultés ils ont un chômage important des jeunes ils ont beaucoup de choses bon il n'empêche que toutes les projections faites par les les grandes organisations financières occidentales disent bien qu'en 2050 la Chine est la première puissance mondiale clairement bon est-ce que sérieusement nous qui sommes la septième puissance mondiale aujourd'hui et qui descendons peu à peu est-ce qu'on peut dire ah ben on ne veut pas regarder fréquenter la première puissance mondiale de demain on ne s'intéresse qu'à la seconde à savoir aux Etats-Unis et qui sera entreprenant la troisième en 2075 puisque l'Inde passera devant les Etats-Unis entre 2050 et 2075 d'après les prévisions comment alors alors on va dire ah non celui-là on ne le fréquente pas c'est absurde le système chinois moi je ne suis pas un admirateur du système chinois mais vous savez en Chine il y a des choses très bien et les choses ne sont pas bien mais aux Etats-Unis aussi quand je vois les retraités aux Etats-Unis dans des caravanes ils n'ont plus d'argent et qu'ils sont obligés de bosser jusqu'à le jour de leur mort parce qu'il n'y a pas de retraite il n'y a pas de CIE il n'y a pas d'avantages sociaux il n'y a rien bon ben je dis c'est peut-être pas exactement le même pays rêvé dont je pensais que je pensais c'est autre chose par contre c'est vrai quand je vois que le clochard au coin il a une bonne idée il peut devenir millionnaire ça me fascine parce qu'en France c'est impossible le fisc je serai de vous tuer avant que vous venez riche sauf si vous truandez oui donc on voit bien chaque pays c'est là où il faut ce qu'on disait sur l'intelligence économique les biais cognitifs et ce qu'il faut c'est qu'on arrête d'avoir un penchant alors bien sûr les Etats-Unis on a fait on a participé à la construction des Etats-Unis les français avec Lafayette ils étaient aux frais de Washington donc on a été formidable les Etats-Unis ça fait partie de notre histoire donc on est attaché aux Etats-Unis bien sûr mais les Etats-Unis ils jouent leur jeu nous on doit jouer notre aussi et puis la Chine il faut qu'on la regarde aussi de très près parce que la Chine elle se développe et puis elle a des intérêts et qu'ils ne sont pas plus agressifs contre nous que les américains vous savez que les américains je ne sais pas si vous savez que depuis 1945 les américains ont fait 52 guerres ils ont déclenché une guerre directement indirectement 52 fois depuis 1945 vous vous rendez compte c'est le record du monde et de très loin jamais aucun pays n'a fait autant de guerres en si peu de temps ça montre bien que quand on parle des uns ou des autres les chinois ils ont fait la guerre où depuis 1945 nulle part une fois ils ont fait 20 kilomètres au Vietnam pour aller piquer un truc mais c'était une histoire de général un peu tordu de chinois du sud de la Chine d'un potentat local mais non il faut regarder les choses en face si vous voulez donc oui il y a du bon et du mauvais côté partout et nous justement il faut qu'on fasse la part des choses il ne faut pas qu'on soit si vous dites ah non moi j'ai choisi mon camp il y en a moi je ne reproche pas il y en a qui vont vous dire ah oui j'ai choisi mon camp je suis pour les américains d'accord vous avez choisi votre camp vous êtes pour les américains alors à ce moment là il faut en accepter les conséquences la conséquence c'est que vous devenez un vassal vous obéissez on ne parle plus de souveraineté on ne parle plus d'intérêt fondamental on est là au service de l'autre c'est un choix moi je ne vous dis pas que c'est mal ou c'est bien je dis c'est un choix mais il peut y en avoir d'autres et compte tenu de l'évolution du monde je pense que c'est un choix à mon avis erroné parce que ils vont perdre de la puissance et à ce moment là ceux qui auront joué avec eux ils seront perdants pour conclure auriez-vous une lecture à nous conseiller oui il y a beaucoup de lectures beaucoup de lectures beaucoup de choses à lire si vous voulez mais vous vous étonnez peut-être mais moi je pense je pense que les livres si vous voulez qui font toutes les analyses et tout vous en trouvez partout il y en a plein de bons et vous voyez un s'ajoute aux autres donc si vous voulez c'est pas ça qui révolutionne tout moi je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque où il faut être capable de rêver il faut être capable de retrouver cette capacité d'espérance de rêve ce qui fait justement qu'on fait bouger les montagnes comme on dit en français et qu'on arrive à repartir à chaque fois alors il y a plein de livres qui sont plein d'espoir plein de livres qui sont porteurs oui porteurs d'espérance porteurs d'espoir moi il y en a un que j'adore mais ça fait rêver c'est le petit prince d'accord et moi je pense que c'est ça on devrait pour sortir un peu de notre sentiment d'effondrement de difficultés autres relisons le petit prince et apprenons à dessiner des moutons et un film une série par exemple à regarder ah alors moi je vais revenir sur le western alors là c'est sur le western parce que parce que les westerns c'est simple si vous voulez c'est toujours il y a le bon le méchant et tout ça bon il y en a il y en a il y en a deux que j'aime beaucoup il y en a un que j'aime beaucoup d'un vieux western très vieux western qui s'appelle l'homme qui tue à Liberty Valance c'est un grand western où en définitive on voit on voit l'histoire c'est un sénateur qui est tenu un grand sénateur des Etats-Unis et qui est devenu célèbre parce qu'il avait tué un bandit dans le village où il était où il commençait à apprendre son il commençait à travailler comme avocat et puis dans l'histoire on découvre en définitive c'est pas lui qui tue le bandit mais c'est lui qui en a bénéficié et je pense que derrière ça si vous voulez il faut se dire que la vie dans la vie chacun joue son rôle chacun a un rôle à jouer dans la vie chacun doit réussir son rôle doit le porter jusqu'au bout doit assumer ce qu'il est et et si on assume ce qu'on est et qu'on se bat moi je pense qu'on arrive toujours là où il y a vous savez on dit toujours c'est un philosophe président de la république François Mitran l'avait dit mais il avait prié un philosophe grec mais là il y a une volonté il y a un chemin et c'est tout le problème actuel il y a beaucoup un manque de volonté alors que c'est par l'espérance et la volonté qu'on arrive à construire l'avenir Merci beaucoup Alain Jume pour cet entretien